qui fonctionne tout le temps et autant de fois que vous voulez donc parce que hormis les missions de lester les braquages et puis de la petite quête annexe à la fin où il faut emmener un type à l'aéroport il ya franchement pas beaucoup de solutions pour gagner pas mal d'argent assez rapidement dans gta 5 et si comme moi vous avez une xbox et que vous n'avez pas d'abonnement particulier vous ne pouvez pas vous connecter à la bourse bas au sac donc ce qui est pénalisant aussi pour certaines missions de lester car c'est sur la bourse bas au sac fait que ça se passe donc je vous présente cette méthode tout de suite avant de commencer donc je vais vous indiquer quand même d'où ça vient donc à la base c'est deux méthodes que j'ai pu voir sur le net et que j'ai un peu peaufiner donc ça consiste la première méthode consiste en gros à prendre à miser toutes ses parts sur une action très basse et puis d'attendre un certain temps et au moment de l'acheter vous allez pouvoir savoir si vous et si l'action monte avant d'acheter ou pas donc si ça monte vous achetez si ça descend vous annuler et une fois que ça c'est fait donc vous si ça montait vous vendiez et voilà c'était la première solution une deuxième solution consistait à parier donc sur une action et à attendre voir enfin à sauvegarder attendre voir si a monté et si a monté de re sauvegarder ainsi de suite et dès qu'à dès qu'a commencé à descendre ben on allulait on rechargeait la partie et on vendait tout de suite donc j'ai un peu peaufiné ça et je vais vous expliquer ça tout de suite donc je vous cache pas qu'avec cette méthode il faut avoir un minimum d'argent quand même pour que ce soit utile ça commence à être utile tout du moins donc vous allez aller sur argent sur votre sur votre portable sur lcn aller sur marché vous allez sur prix actuel vous cliquez dessus pour afficher les prix les plus bas vous pouvez voir que c'est débonnaire à 8 93 donc vous cliquez dessus pour pour acheter des parts vous cliquez sur acheter donc le vous voyez que le chiffre important à retenir c'est le 8 93 bon il est passé à 8 92 là et donc vous achetez toutes les parts que vous pouvez donc par contre oui je vous rappelle que plus vous aurez d'argent mieux ce sera donc je vais dans la description je mettrais un petit récapitulatif des missions de lester qui dit qui vous indiquera sur quel sur quelle quelle entreprise mettre votre argent pour gagner pour gagner plein d'argent avec l'émission de lester donc une fois que vous avez tout acheté vous attendez enfin vous êtes arrivé à la fin de ce que vous voulez acheter vous lancer un chrono de 70 secondes et ça c'est très important d'attendre les 70 secondes en fait c'est ce qui va permettre au jeu de changer de changer en fait de d'évoluer en gros et puis de passer à soit il va descendre soit il va monter en action donc vous attendez donc les 70 secondes et au bout des 70 secondes en fait on va cliquer sur acheter et il va vous demander de confirmer ou pas et à ce moment là donc faudra bien retenir le chiffre juste avant de cliquer il faudra bien regarder quel chiffre il est vous cliquez sur acheter et donc au moment de confirmer vous allez voir si le chiffre il a monté ou pas et si donc s'il a monté vous continuez vous achetez et s'il a descendu vous annulez et vous recommencez et s'il a descendu tant mieux parce que du coup derrière vous allez pouvoir acheter les actions encore moins cher que ce coup là donc une fois passé les 70 secondes vous confirmez vous voyez qu'on est passé à 902 donc je confirme donc vous voyez qu'on a 620 950 de bénéfices donc là la première solution consistait à s'arrêter là et à tout vendre moi je ne vais pas tout vendre je vais sauvegarder et là ça va être donc la deuxième solution et alors on va faire vous allez faire deux sauvegardes vous allez créer une sauvegarde et vous allez faire deux sauvegardes pour pouvoir voir justement si vous faites une erreur revenir sur l'avant-dernière donc vous retournez sur la bourse et vous voyez qu'on est passé à 9,14 donc là vu que ça a augmenté on était à 9,11 on est passé à 9,14 on sauvegarde et vous allez créer une deuxième sauvegarde du coup pour avoir une sauvegarde de secours donc à partir de là on va regarder où on en est si on en est toujours à 9,14 donc là deux solutions s'offrent à vous soit vous faites un peu le con pendant 10 à 30 secondes et vous revenez voir ce qu'il en est sur la bourse soit vous attendez vous regardez vous changez de page vous revenez pour voir ce qu'il en est donc on en est toujours à 9,14 vérifie et là donc on arrive à 9,1 donc c'est la fin de la deuxième solution logiquement qui consistait donc du coup à charger la dernière sauvegarde pour retourner de 9,1 à 9,14 et du coup vendre directement pour pour gagner donc le maximum possible et bien moi j'ai peaufiné ça en cherchant à savoir si c'était programmé la descente ou pas et et ben si vous faites à peu près la même chose d'une d'un chargement à l'autre ben ça peut descendre exactement pareil quoi que mais par contre vous avez si vous faites autre chose que mais enfin n'importe la bourse évolue différemment donc il est vous pouvez recharger regarder et d'un coup sur l'autre elle va augmenter donc là à l'augmenter vous sauvegarder tout simplement et vous retournez voir encore sur la bourse on est à 9,17 on est à 9,17 on retourne sur la bourse 9,19 on sauvegarde et donc en gros à chaque fois que si ça descend vous rechargez votre votre ancienne sauvegarde et toujours quand vous sauvegardez vous sauvegardez pas sur la dernière sauvegarde vous sauvegardez sur sur l'avant dernière pour pour avoir toujours la dernière de disponible et donc oui à chaque fois que que l'action descend vous chargez et puis vous essayez de faire quelque chose de différent en espérant que l'action continue à monter donc là elle est redescendue on va recharger donc ma partie donc quand vous chargez en gros vous chargez la partie la plus haute et donc la dernière et quand vous sauvegardez vous sauvegardez sur l'avant dernière on continue de regarder sur la bourse on est à 9,19 donc quand ça évolue pas vous pouvez aussi vous avez toujours la solution quand ça fait que de descendre ou que ça veut pas que ça n'évolue pas spécialement vous allez sur la bourse et vous faites style hop vous voulez vous voulez parier de l'argent dessus quoi ça peut faire évoluer aussi le truc et si vraiment ça bloque vous refaites la solution du départ donc vous misez de l'argent dessus un petit peu ça peut être que deux trois actions et vous attendez les 70 secondes et au bout des 70 secondes donc bien sûr vous achetez vous voyez si ça a augmenté ou pas vous annulez si ça a baissé vous achetez si ça a augmenté par remarque à partir du moment où vous voyez que ça augmente vous n'êtes même pas obligé d'acheter vu que vous avez déjà énormément de part vous faites triangle ou ou je ne sais plus quoi sur xbox c'est y pour revenir en arrière à partir du moment où ça augmente vous ça c'est excellent donc là ça s'est passé à 26 donc j'ai sauvegardé pendant que je parlais donc après si ça baisse de par exemple de 26 à 25 vous pouvez essayer de faire vous n'êtes pas obligé de recharger parce que ça prend du temps vous faites vous faites un peu le pont et vous voyez si ça descend de 1 à 2 0 1 c'est pas forcément très grave si après ça remonte c'est le plus important et si vous voyez que ça redescend vraiment vous rechargez votre partie quoi donc là j'essaye de de faire ce petit jeu mais je vais parier de l'argent dessus ça marche pas donc je vais recharger ma partie je suis toujours donc à 9 26 je fais quelque chose de différent tout à l'heure je suis parti au grillage j'ai tapé la meuf on regarde 9 26 toujours on va faire si on va acheter des parts et on va attendre donc ça a descendu donc ça a descendu on va recharger on va recharger on va recharger excusez moi je suis encore un truc de différent hein hein c'est histoire de voir alors j'étais à une 9 26 9 35 on sauvegarde mais vous voyez par moment ça peut monter d'un coup comme ça assez rapidement donc on est à 9 35 vous pouvez voir quand même qu'on est à 1 million 335 mille 0 46 c'est quand même pas mal sachant qu'à la base on était à 600 mille et ça vous pouvez le faire si vous mettez si vous y passez une heure une heure deux heures vous pouvez monter ça assez assez conséquemment je sais pas si ça se dit on va faire autre chose je vais faire autre chose je vais faire autre chose donc on va faire autre chose donc là je vais faire monter un petit peu encore et après je vais vous montrer mon premier essai sur ce que je suis revenu en arrière pour vous montrer pour vous montrer avec pas forcément non plus énormément d'argent puisque là j'ai commencé avec 30 30 mille et 30 et quelques millions je crois et j'ai commencé j'avais sur la partie là où je suis rendu j'ai commencé donc là on est passé 9 31 on recharge donc ouais sur la partie j'étais donc vous voyez j'ai une partie à 71% et donc j'ai commencé à miser j'étais à 56 mille et je vais vous montrer là je suis à 30 quasiment 30 millions de bénéfices je suis passé à 9 46 on sauvegarde je vous rappelle au départ le tout premier le pro tout premier quand la première solution là on avait gagné 600 620 mille un truc comme ça et là vous voyez qu'on est passé à 9 5 et que le profit est passé de 600 mille à 1 million 800 mille 758 donc là on va tout vendre après ce que vous allez voir c'est un peu bizarre parce que le profil est à 1 million 8 et là le retour sur investissement est un 1 million 552 mille 378 dollars donc c'est un peu bizarre mais bon c'est c'est déjà pas mal on va dire donc vous continuez et vous vous retrouvez avec une somme beaucoup plus importante et là vous allez pouvoir refaire la même chose mais en ayant plus d'actions à acheter donc donc plus efficace donc là je vous montre donc ma partie qui est un peu plus avancée comme je vous ai dit juste à l'instant pour vous montrer jusqu'où ça peut aller en poussant parce que j'ai poussé quand même assez loin parce que je suis parti de 8 sur débonnaire tout pareil de huit et quelques et là vous allez voir je suis rendu à 13 il me semble donc oui prix actuel 13 et le taux de profit donc de 47 22 et vous pouvez voir que le profit est de 29 millions 383 mille 104 dollars ce qui n'est pas négligeable ça ça c'est clair et donc du coup je passe à 91 millions 600 606 mille de 0 22 et et ben du coup je peux recommencer la même chose mais en partant avec 91 millions et quelques donc ça cette solution sera encore bien plus efficace vu que j'aurai encore plus d'argent donc voilà le tuto il est terminé j'espère que vous aurez apprécié et si s'il ya quelque chose que vous n'avez pas apprécié que vous n'avez pas compris n'hésitez pas à me le dire si vous mettez un pouce rouge ce serait sympa de dire pourquoi histoire que je puisse me corriger et voilà donc c'était tuto facile france et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto